La parole est à monsieur Joël Giraud pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, nous voilà enfin réunis en lecture définitive pour considérer une dernière fois le texte relatif au régime de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Je suis évidemment très satisfait de l'accord qui a été trouvé jeudi 16 juillet avec nos collègues sénateurs dans le cadre d'une CMP. Il est en effet appréciable de nous pencher sur un texte résultant d'un réel compromis dans un domaine, celui du handicap, qui concerne tout particulièrement à la fois chacun de nos concitoyens, qui peuvent chaque jour être touchés directement ou indirectement par les effets du handicap, ou tout de plus se trouver en situation de handicap. Je souhaite cependant souligner qu'il est à mon sens inopportun de légiférer une nouvelle fois par voie d'ordonnance. Pourquoi avoir utilisé de la sorte la procédure de l'article 38 de la Constitution pour consacrer les dispositions résultant de la loi du 18 juillet 2014, qui aurait pu être entièrement prise en main par le Parlement ? Cet usage néfaste, contraire à l'esprit même du constituant de 58, qui considérait l'emploi des ordonnances comme limité à un cadre strictement exceptionnel, participe à une nouvelle dépossession des prérogatives naturelles du Parlement. Il est important de pointer du doigt cette dénaturation, qui malheureusement est l'illustration d'une politique des plus fréquentes aux dépens des représentants de la nation. Pour ce qui est de l'examen au fond, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste se satisfait de la clarification de nombreux points des deux textes que nous avons étudiés en 2014 et 2015, traitant notamment du régime du handicap, entre autres relativement à la situation des chiens d'aveugle, ou encore au développement d'obligations pour sensibiliser les partenaires locaux ou de planification des bises en accessibilité de la voirie. Mais il convient également de souligner les limites, les manquements de l'ordonnance sur laquelle nous portons notre attention aujourd'hui. En effet, les mesures consacrées par le texte gouvernemental nous apparaissent parfois contraires à l'esprit du projet initial de loi, ainsi qu'aux objectifs fixés par la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées, provoquant un certain malaise au sein d'une grande partie des acteurs prenant part à ces politiques publiques. A titre d'exemple, il convient de relever les propos des acteurs sociaux agissant auprès des personnes en situation de handicap, dénonçant une exonération totale de mise en accessibilité pour la très large majorité des établissements recevant du public, ce qui signifierait, je cite, « l'anéantissement pur et simple des objectifs initiaux de la loi du 11 février 2005 ». Ces mêmes acteurs soulignent également une suppression du droit au transport et des délais de procédure et de réalisation des agendas d'accessibilité programmés excessivement longs avec des sanctions non dissuasives. Il nous semblait également pertinent de maintenir le principe originel de la loi de 2005 qui consistait à rendre tous les points d'arrêt accessibles sauf cas d'impossibilité technique avérée. La rédaction de l'ordonnance introduit, selon nous, une rupture d'égalité par rapport au principe de la continuité de la chaîne de déplacement. Il eût été donc primordial de revenir à l'objectif dressé par le législateur en 2005 ainsi que par la Convention internationale des droits des personnes handicapées que la France a ratifiée. Là également, si notre amendement a été déclaré irrecevable lors de l'examen en commission des affaires sociales, il eût été essentiel de trouver des solutions afin d'allier des questions de coût tout en conservant dans l'esprit le principe selon lequel chacun doit être traité de façon équitable dans l'utilisation des transports, entre autres. Comment ne pas regretter ce constat alors que ce texte est la réponse tant attendue que l'État est censé offrir aux nombreuses problématiques relatives aux handicaps ? Une grande attente, nous le savons, accompagnant en effet le projet de loi de juillet 2014, d'abord celui qui nous intéresse aujourd'hui, ensuite pour mettre fin à une situation accablante dans laquelle de nombreuses personnes handicapées doivent chaque jour affronter des problèmes d'accessibilité indignes de notre pays. En effet, je sais que vous connaissez ces chiffres, Madame la Ministre, mais les cités ne fera pas de mal. Selon des sources de l'Association des Parlais et de France, seuls 15% des établissements recueillants du public étaient aux normes légales ou conventionnelles en 2014, de comme 38% des villes de plus de 50 000 habitants. Ayons toutefois l'honnêteté de souligner l'implication forte des collectivités territoriales dans l'amélioration des mesures relatives à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap depuis plusieurs années. Dès lors, si le droit positif a depuis des décennies nettement progressé, avec entre autres les lois de 1975 et de 2005, déjà évoquées précédemment, qui fixent ce cadre juridique de l'action étatique face au handicap et qui garantissent aussi le principe d'une meilleure accessibilité pour l'ensemble des personnes en situation de handicap dans les limites du territoire national, il convenait à travers ces différents textes de corriger les différents manquements concrets, pratiques, qui sont ceux des pouvoirs publics dans ce domaine et que je viens de dénoncer. Il apparaissait donc primordial d'agir, de réformer plus radicalement, plus profondément, au nom de l'égalité républicaine qui nous est si chère à nous, radicaux de gauche. Le handicap ne doit plus, à plus forte raison, être assimilé à un facteur d'exclusion. La prise en charge des différentes problématiques qui en résultent ne doit pas être considérée comme une dépense supplémentaire, mais comme une action juste et nécessaire par une politique pleine et achevée en ce domaine. Le législateur doit montrer qu'il sert l'intérêt général, c'est-à-dire non pas le seul intérêt de la majorité de nos citoyens qui ne souffrent pas directement ou indirectement du handicap, mais aussi l'intérêt d'une minorité, celle des personnes en situation de handicap et leurs proches. La politique du handicap doit, pour être exhaustive, être la plus large possible. Il convient, comme l'avait dit et souligné madame collègue de Mélique Orliac, de nous consacrer aux personnes en situation de handicap sans par un abus de langage nous limiter aux handicapés. Cette appellation plus générale, plus large, doit être consacrée non pas pour défendre de politiquement correctes, mais pour permettre la protection d'un public beaucoup plus large, par exemple les femmes enceintes ou des personnes blessées, qui sont eux temporairement en situation de handicap. Ainsi, vous l'aurez compris, nous déplorons que ce texte n'aboutisse pas aux avancées escomptées. Il est temps, alors que de réels progrès autour de ces problématiques sont attendus depuis des décennies, de se donner aujourd'hui les moyens de nos responsabilités. Nous connaissons cependant, madame la ministre, l'attachement que vous donnez à ce dossier. Et nous ne dirigeons pas nos critiques contre ni votre personne, ni l'initiative de la réforme, qui est bien évidemment tout à fait souhaitable. En effet, l'essentiel du travail reste à faire. Et il ne s'agit pas, pour reprendre les mots de Churchill, du commencement de la fin de nos efforts, mais bien de la fin du commencement. Mais ce projet de loi représente tout de même une avancée non négligeable. Non négligeable, mais insuffisante. Surtout dans un pays où l'aide spontanée n'est pas à la règle commune, et où la prise en charge par les opérateurs de transport, notamment ferroviaire, est une abomination. J'ai, madame la ministre, jusqu'à un passé très récent, fait partie de ces anonymes qui assistaient jour après jour et nuit après nuit une personne handicapée. Je ne voyais plus avec elle qu'en Italie, où 80 des personnes vous apportent spontanément leur aide, et où il suffit, quand votre correspondance est ratée, d'appeler, quelle que soit l'heure ou le jour, un numéro vert pour qu'en quelques minutes, une solution soit trouvée. C'est un autre regard, plus tourné vers les autres, signe une société qui sait où sont ses repères, même dans la tourmente. Alors, madame la ministre, je sais que vous ne pouvez pas, plus que moi, changer les mentalités, et que l'exercice qui est le vôtre est dans son contexte encore plus compliqué. Nous sommes face au paradoxe d'une société qui rejette d'un côté la surréglementation, la surnormalisation, et qui pour autant oblige le législateur à édicter des règles, car elle a perdu le sens commun des solidarités, des équilibres, et quelquefois le sens commun tout court. Par exemple, lorsque l'on laisse une personne en plein froid sur un quai de gare avec son fauteuil roulant face à un souterrain inaccessible, alors que par ailleurs, on exige d'une commune un dossier de dérogation pour l'accès au PMR d'un refuge en haute montagne. Alors, nous voterons ce texte, sans enthousiasme excessif, pour ses avancées, et parce qu'au-delà de ses insuffisances, il est marqué par la sincérité de celles et ceux qui le portent, qui ont travaillé en commission et en séance pour le rendre plus conforme à cette solidarité que nous appelons de nos voeux. Merci, M. Giraud.